Bonjour et bienvenue au cycle de formation en ligne sur l'intelligence artificielle en imagerie médicale organisée par le réseau radiologique Romand. Je suis le docteur Corchi et j'ai le plaisir de modérer cette séance qui nous sera présentée par M. Michel Usneau de Général Electric Health Care. Le sujet de ce jour sera centré sur les applications pour la création de l'image, point de vue du constructeur. Les présentations sont enregistrées et seront disponibles en ligne sur le site web du groupe 3R. Le prochain cours se déroulera le 30 juin avec Michel Usneau et se focalisera sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le workflow du technicien en radiologie médicale. Quelques petites informations sur le déroulement du webinaire de ce jour. Après une courte introduction, M. Michel Usneau nous présentera le contenu du webinaire. Et suite à la présentation, nous aurons une séance de questions-réponses. Nous vous demanderons de garder vos micros en mode mute pour ne pas interférer avec la présentation. Nous vous demandons également et nous vous invitons à inscrire vos questions sur le chat. Donc, il y a un bouton au bas de l'écran, « Noter discussion » sur lequel vous pouvez annoter vos questions et nous y répondrons à la fin de la présentation. Suite à cette présentation, vous recevrez un email vous invitant à remplir un questionnaire d'évaluation qui aboutira à la réception d'un certificat de participation. La participation à ce webinaire équivaut à un crédit de formation continue. Notre orateur et invité ce jour est M. Michel Usneau, éducateur clinique spécialiste en CT et pour ses applications avancées. M. Michel Usneau est un ancien technicien et chef technicien en radiologie médicale et expert en radioprotection. Il a obtenu un bachelor en sciences à l'université de Nice-Sophia-Antipolis et un certificat fédéral de management des unités médicales. Alors, je vous remercie d'être présent ce jour et j'invite Michel à prendre la parole. Donc, merci au groupe 3R pour ce cycle de formation en ligne sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 3. Nous allons étudier le rôle de l'intelligence artificielle dans le cycle de vie d'un examen radiologique et notamment la création de l'image grâce à l'intelligence artificielle au niveau des constructeurs. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est aujourd'hui répandue dans tous les domaines, que ce soit dans votre voiture, dans votre téléphone, mais de plus en plus dans l'imagerie et dans le monde de la radiologie. Nous allons nous intéresser à un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, le deep learning, pour reconstruire l'image. Cette nouvelle reconstruction va nous permettre de tourner une page dans l'histoire de la radiologie. Vous connaissez tous Star Wars épisode 3, la revanche des sites. Aujourd'hui, c'est CT Scan IRM épisode 3, la revanche des radiologues. Pour faire un petit rappel, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est l'incorporation de l'intelligence humaine dans des machines. Vous avez différents sous-ensembles de l'intelligence artificielle. Le machine learning, qui nous permet de donner la capacité d'apprendre à une machine. C'est ce que vous pouvez retrouver dans vos téléphones portables. Ils vont vous proposer des mots que vous utilisez souvent dans un type de phrase pour accélérer l'écriture de votre message. Un autre ensemble de l'intelligence artificielle et qui est lui-même un sous-ensemble du machine learning, c'est le deep learning. Le deep learning qui est la façon la plus rapprochée de réfléchir comme un cerveau humain. C'est-à-dire que nous allons éditer un ensemble de neurones qui vont fonctionner ensemble pour traiter des informations. Si on en revient à la définition, le deep learning, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez tous, un réseau neuronal, on l'imagine comme un cerveau humain. Mais la définition, elle est que le deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning, nous permet de traiter un nombre important d'informations. Celui-ci est défini grâce à un entraînement qui peut être supervisé, semi-supervisé ou complètement libre. Et grâce à ce genre d'interaction, nous pouvons donner un grand nombre de données pour entraîner le système avec des niveaux d'abstraction différents. Si on prend la définition pure, votre tête, après avoir lu cette définition, elle peut ressembler à ça. Mais comme nous sommes dans l'épisode 3 du cycle de formation, je sais que vous avez tous très bien compris de quoi on parle. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Au niveau du scanner, de 1972 à à peu près 2009, nous étions dans l'ère du FVP. Le FVP, le Filtered Backed Projection, ou plus communément appelé dans les pays francophones, de la rétroprojection filtrée, était un mode de reconstruction assez simple. Pour avoir une très bonne qualité d'image, il fallait mettre une haute dose. Simplement pour certains patients, les enfants ou des patients immunodéprimés, qui avaient recours assez souvent à un descanner, dans un souci de radioprotection, en baissant la dose, la qualité d'image n'était pas très bonne. Comme vous pouvez le voir ici, l'image incrustée nous montre une image bruitée. C'est ce qui en résultait en fait d'une acquisition à base dose pour la rétroprojection filtrée. Depuis 2009, avec les considérations que nous connaissons par la dose, est arrivé l'itératif. L'itératif est un algorithme en fait qui va nous permettre de réduire le bruit dans l'image, tout en essayant d'améliorer la qualité de celui-ci. C'est-à-dire que nous allons pouvoir continuer à faire des examens à base dose avec une qualité qui reste acceptable. Le seul souci que nous avons rencontré avec l'itératif, c'est le feedback des radiologues qui était souvent une image trop molle, pas assez définie, avec ces images qu'on peut appeler painting-like. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle ère, l'ère du deep learning. Grâce au deep learning, nous pouvons toujours faire des examens à base dose mais cette fois en ayant une image de qualité excellente. Pour revenir un peu plus précisément sur les différents types de reconstruction, je vous propose de vous faire un petit schéma de dans quel domaine d'application nous utilisions ces reconstructions. Donc l'itératif, actuellement, on connaît trois grands types d'itératif. L'IR, la première génération, qui nous donnait en fait un calcul du bruit et de l'objet pour réduire le bruit dans l'image. Les itératifs hybrides qui prennent à la fois en compte le bruit de l'objet, qui modélisent également le bruit lui-même et le bruit physique. Ensuite, nous avons le Model Based Iterative Reconstruction, le MBIR, qui lui va prendre, en plus des paramètres précédemment cités, la modélisation du bruit de la chaîne optique du système. À côté de cela, nous avons le Deep Learning, qui est un réseau neuronal qui va traiter les images. Comme vous pouvez le lire, l'itératif souffre de quelques contraintes, c'est que le nombre de paramètres hésitables est limité, car il est créé et validé par des experts humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous devons améliorer l'algorithme ou essayer de le modifier, tout se fait de façon manuelle par des personnes réelles. Le Deep Learning, lui, ne souffre pas de ce genre de problème, étant donné que le réseau neuronal apprend à extraire des informations seules des données que nous lui donnons. Il peut calculer ou comparer plus de 1 million de paramètres dans l'image. L'affinement de l'algorithme est automatique, plus nous allons l'entraîner, meilleur il sera. Toutes ces données sont vérifiées par un système de rétroprojection dans le software, avec le contrôle de la qualité de l'image qui résulterait du traitement par l'algorithme. Donc, si nous devons résumer, l'IR, l'itératif de première génération, pas assez bon pour les besoins d'aujourd'hui, notamment en termes de réduction de dose et de qualité d'image. Les hybrides itératifs, actuellement, c'est ce que nous avons de plus populaire dans le monde des reconstructions, dans le sens où c'est le plus répandu. Les scanners vendus actuellement ont tous un itératif hybride embarqué. Le MBIR, très bon, car il permet de modéliser à la fois l'objet, la physique, la chaîne optique et le bruit. Simplement, le temps de reconstruction pour ce genre de reconstruction est vraiment très très long. On est dans l'ordre de 40 minutes pour un examen abdominal. Et vous avez le deep learning, lui qui est très puissant et avec des reconstructions qui sont relativement rapides comparées à ce que nous connaissons du MBIR. Dans le monde de l'IRM, les contraintes sont tout à fait différentes étant donné qu'il n'y a pas de rayon ionisant. La balance devait se faire entre la résolution, le ratio signal sur bruit et le temps. Sur l'image de gauche, en face de la première icône, vous pouvez voir une matrice standard, 352 par 256, avec un temps d'acquisition de 1 minute 59. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce que nous connaissons, de devoir faire un compromis entre le temps d'acquisition et la résolution. Maintenant, si on applique le deep learning à ce genre d'image ou à ce genre d'examen, on peut tout à fait avoir une image avec une résolution bien meilleure. La matrice est de 640 par 384 et un temps d'acquisition de 1 minute 18. On voit que les compromis, finalement, ne sont plus du même ordre quand on parle de temps d'acquisition ou de résolution. Comment est-ce que ça marche ? Voici un petit schéma de la modélisation des réseaux neuronaux. À gauche, ce que nous pensions en 1980. À droite, ce que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur la modélisation de 1980. Le nombre de neurones est limité. On a seulement une couche à l'entrée et à la sortie avec une couche cachée. Le nombre de paramètres finalement éditables dans ce genre de réseau neuronaux est relativement faible. La conception que nous avons aujourd'hui est tout à fait différente. Nous avons toujours cette couche à l'entrée et à la sortie de l'information avec de multiples couches cachées permettant d'avoir beaucoup plus de neurones interagissant entre eux et augmentant de façon exponentielle le nombre de paramètres qui sont modélisés. Comme vous pouvez le voir sur cette image, nous proposons au réseau neuronal une image. Lui va identifier les pixels tout d'abord en nuances de lumière. Il va évaluer les traits, les combinaisons des traits, les objets qu'il connaît, que ce soit le nez, les yeux, le menton, le crâne. Et ensuite, il va combiner tout ça pour nous donner le résultat qu'il a trouvé dans cet exemple que l'image qui correspond à cet homme est Georges. Qu'est-ce qui est vraiment important dans l'édition d'un réseau neuronal ? C'est tout d'abord son design. C'est ce qui est breveté par les différents constructeurs, c'est-à-dire que le nombre de neurones que vous allez choisir, le nombre d'interactions, la pondération que les neurones vont avoir entre eux va être très importante. C'est ce qui va permettre de donner une certaine puissance à votre réseau neuronal. Ensuite, qu'est-ce qui compte ? L'entraînement. Sur quel genre d'image vous allez entraîner votre algorithme, que ce soit des images en rétroprojection filtrée, des images déjà en itératif ou encore, on pourrait imaginer des images qui sont entraînées directement sur le plan de Fourier ou sur le cynogramme. Ensuite, il faut vérifier que l'image qui va être créée par votre réseau neuronal ne soit pas complètement faussée. Il faut bien vérifier qu'elle ait une relation avec l'image que vous connaissez et essayer d'éviter de perdre confiance dans l'algorithme en se disant que l'image qui est créée est finalement fausse et qu'elle ne vous sert pas dans votre pratique courante. Je vous présente maintenant True Fidelity, qui est la solution de G pour le deep learning OCT. Comment le réseau neuronal a été entraîné ? Nous sommes partis du cynogramme, le cynogramme qui est en fait pour simplifier la projection de toutes les acquisitions réalisées sur le patient, c'est-à-dire que chaque faisceau produit une image de D et ce cynogramme regroupe toutes ces images de D en une seule entité. Nous avons donc passé ce cynogramme dans notre réseau neuronal et nous lui avons demandé grâce à ce cynogramme de ressortir une image haute dose de très bonne qualité. Avec des milliers et des milliers de données entre des cynogrammes de D et des images d'acquisition en haute dose, nous avons pu définir un réseau neuronal qui va vous permettre d'avoir une meilleure résolution en haut contraste, une meilleure résolution en bas contraste, un bruit diminué, une texture préservée, une précision des numéros, c'était des unités ou une file. Quand vous allez mesurer les unités ou une file sur une image, elles devront être équivalentes ou très proches de ce que vous auriez eu sur de la rétroprojection filtrée ou encore de l'itératif, mais aussi de garder les caractéristiques anatomiques, c'est-à-dire de garder les bords des différents organes. Pour vous présenter un exemple de la vie réelle, nous avons donc le cynogramme qui est la projection de toutes les faisceaux et des images de décret par les faisceaux en une seule entité. Nous le passons dans le Deep Learning Reconstruction Engine de GE. Qu'est-ce qui en ressort ? Une image ici axiale d'abdomen de très bonne qualité. Si on regarde en coronal, la qualité est vraiment très bonne. On peut voir que toutes les structures sont bien définies, le bruit dans l'image est assez bas. Si nous devions comparer cette image à ce que nous aurions eu en rétroprojection filtrée, on est déjà assez surpris. La rétroprojection filtrée étant le gold standard des radiologues depuis 1972, la qualité que vous avez sur cette image est vraiment très mauvaise. elle ne vous permet pas de faire un diagnostic ou alors vraiment de façon très limitée. Quand on prend l'image en coronal, c'est encore pire. Et par rapport à un hybride itératif, vous pouvez voir qu'il a quand même un changement de texture entre les trois images. En partant de gauche à droite, donc FBP et itératif hybride et Deep Learning, on remarque bien que la reconstruction en Deep Learning est de bien meilleure qualité nous permettant un diagnostic plus aisé en sachant que ces images sont toutes à 0,625 mm d'épaisseur. Si on regarde les paramètres d'acquisition de cette image, cette image a été acquise à 80 kV avec un CTDI de 2,1 et une DLP de 46. Pour les connaisseurs, ils seront à reconnaître que c'est un examen qui a été acquis à très basse dose et la qualité image pour ce genre de dose est vraiment très bonne. Si on regarde d'un peu plus près les deux techniques les plus récentes, c'est-à-dire l'hybride itératif et le Deep Learning, on remarque tout de suite la différence de texture de l'image, la finesse des traits et surtout la résolution spatiale qui est très différente entre les deux images. Afin d'explorer plusieurs types de reconstruction d'images en Deep Learning, je vous propose également de vous présenter la solution de Canon. Canon a appelé cette solution ACE. Comme vous pouvez le voir, le réseau neuronal, lui, a été entraîné avec des images de basse qualité avec quelques variations et le résultat n'est pas une image de type FBP comme chez GE mais leur but étant d'avoir une image MBIR, donc Model Based Itérative Reconstruction, à partir de ce Deep Learning. Voici quelques images tirées du site de Canon. L'image de gauche étant réalisée avec AIDR 3D, leur solution itérative hybride, l'image de droite avec ACE. Si nous regardons de plus près, la différence entre les deux images est spécialement axée sur le bruit, l'image de droite étant beaucoup moins bruitée que l'image de gauche. Encore une autre solution de Deep Learning dans l'image, celle de Fujifilm. Cette fois, le réseau neuronal a été entraîné à partir d'images directement reconstruites à la fois en FBP et en reconstruction itérative. En ressort de ce traitement, une image HD-like pour eux à comprendre comme High-Dose-like qui est censé finalement combler le gap entre l'acquisition et la qualité image. Si on regarde quelques images de leur site, vous pouvez voir un examen réalisé à 8 ans de KV 5,3 mg avec des coupes de 1 mm. Si on zoome un peu sur les images, désolé pour la qualité, on peut remarquer une diminution du bruit assez nette entre les deux images. À l'IRM, on part sur quelque chose de légèrement différent. On n'a, comme je l'ai dit précédemment, pas de contraintes de dose. À la place de parler du plan de Fourier, on parle de l'espace K. Cette fois, la solution de G, Erricon, MDL, lui, n'est pas un réseau neuronal simple. On a deux intelligences artificielles, deux deep learning différents. Un pour supprimer le ringing artefact qui, pour les connaisseurs en IRM, est vraiment très délétère sur la résolution de l'image et le second pour le bruit. Le ringing artefact que vous pouvez voir sur l'image du haut et la répercussion des bords de l'image dans celle-ci on va aussi appeler l'artefact de troncature et le bruit que vous pouvez voir dessous, le bruit blanc qui va être retiré de l'image. Pour vous montrer un exemple de la vie réelle, les données dans l'espace K passées dans le ErriconDL engine nous donnent une image de très bonne qualité dans ce qu'on appelle le ErriconDL. Mais si l'on compare avec l'image conventionnelle reconstruite de façon normale dirons-nous, on peut voir que la qualité est vraiment très différente. L'EriconDL nous a permis d'améliorer sensiblement la résolution spatiale mais aussi le bruit dans l'image. Les détails que vous pouvez voir sont beaucoup plus fins que ce qu'aurait été la reconstruction initiale. Encore une fois, je vais vous proposer de regarder d'autres types de reconstruction en deep learning chez les autres constructeurs. Canon, à nouveau avec Ace. Là, cette fois, ils nous disent que leur système permet de retirer le bruit dans l'image. Ils ont entraîné leur algorithme avec des images avec un SNR qui est plutôt bas et ensuite avec la même image avec un SNR qui est haut permettant à l'algorithme de détecter le bruit et de le retirer de l'image. Si l'on regarde sur ces deux images, à gauche, l'image originale bruitée, dirons-nous, et à droite, l'image reconstruite avec Ace souffrant beaucoup moins de la présence de bruit. Dernier exemple d'intelligence artificielle au niveau de l'IRM, Deep Resolve Sharp, la solution de Siemens et SINERS. Siemens a entraîné son algorithme avec des images à basse résolution. pour en ressortir une image à haute résolution avec un cross-check du plan de Fourier de l'espace K permettant une amélioration de la résolution et un gain dans la qualité image. Si l'on regarde les images proposées sur le site de Siemens, à gauche, l'image conventionnelle avec une matrice de 346x176 avec un temps d'acquisition de 3 minutes 3 à droite, une image avec une matrice de 691x152 avec une acquisition de 2 minutes 21. Ce qui permet un gain de temps de 23% par rapport à la reconstruction conventionnelle. Après avoir vu toutes ces reconstructions guidées par le deep learning, je suis sûr que votre réaction est plutôt comme ça. Waouh ! Mais finalement, à quoi ça sert ? Le deep learning, et cette fois, on restera un peu plus sur la partie CT, ça vous permet de briser vos chaînes. Je m'explique. Voici un commentaire du docteur Brad qui, après l'intégration de True Fidelity dans le groupe 3R, a dit que True Fidelity était la vraie révolution, que l'introduction de l'AI dans la reconstruction d'image nous permettait d'avoir la meilleure qualité à la dose la plus basse possible et ce qui permet finalement un changement de paradigme dans l'imagerie scanner où la dose était toujours un facteur prépondérant et surtout apportant beaucoup d'inconvénients à bon nombre d'examens. Pour expliquer le gain que True Fidelity amène, on va parler de la texture de l'image, la texture de l'image qui finalement intervient beaucoup dans l'œil du radiologue et nous permettant de faire varier la dose en fonction de celle-ci. En général, un radiologue lit une image avec une certaine qualité mais celle-ci peut être tout à fait différente en fonction de la texture. On va pouvoir voir ensemble quelques exemples. Voici un tableau qui nous dit que nous devrions pouvoir réduire de 68,5% le bruit dans l'image grâce aux différentes techniques. Simplement, que ce soit en Azure V ou en Deep Learning. Simplement, les radiologues n'acceptent pas tous le même taux d'itératif dans l'image car, comme je vous l'ai dit précédemment, l'image est déformée, elle apparaît floue avec un aspect au pinceau, c'est-à-dire que les bords paraissent très dessinés comparés à une image dite naturelle comme vous pouvez la voir dans la rétroprojection filtrée. Les études ont montré que la plupart des radiologues acceptent seulement 50% d'Azir V dans leurs images, ce qui limite fortement la réduction de dose que nous pouvons appliquer lors des examens. On résulte finalement que ce manque est comblé par le Deep Learning nous proposant justement une amélioration de la qualité mais aussi un potentiel d'optimisation pour la dose. Ce potentiel d'optimisation, on peut l'utiliser de différentes manières. on peut améliorer la qualité image, améliorer la dose ou encore pour certains examens diminuer l'épaisseur de coupe ou encore l'étroi. On pourrait voir que ça peut fonctionner avec l'étroi dans une certaine mesure. Voici un papier réalisé par le CHUV à Lausanne nous montrant que contrairement à Azir V, le Deep Learning réduit sensiblement le bruit dans l'image tout en préservant la texture et en améliorant la résolution spatiale. Dans ce cas, nous pouvons dire que le Deep Learning est bien meilleur que l'itératif dans la reconstruction image. Voici deux images. Celle du haut ayant une texture préservée tout en faisant varier le CNR, le Contrast Noise Ratio, donc le signal contraste sur bruit. Comme vous pouvez le voir, le signal contraste sur bruit passe de 4,5 à 1,5 sur les différentes images. Mais grâce à la préservation de la texture, nous arrivons tout à fait à définir les lésions qui sont présentes dans ce fantôme avec très peu de difficulté. Sur l'image du bas, cette fois, nous avons gardé le signal contre le contraste sur bruit identique à 2,5. Par contre, la texture est déviée et nous voyons que lorsque nous faisons dévier la texture, nous avons beaucoup plus de difficultés à imager les lésions. Pour vous donner un cas plus pratique, sur l'écran, vous pouvez voir à droite une bille scannée à différentes doses et reconstruite avec différents niveaux d'itératif et de deep learning. Et en bas à gauche, un examen reconstruit avec les différentes techniques qui va nous permettre de finalement comparer le contraste et le bruit par rapport à la texture. La première image, c'est une image dite en reconstruction FBP. L'acquisition avait été réalisée à 1 milligré. On peut voir que le bruit est très important et l'analyse est limitée. La deuxième image, itératif, hybride à 50%. La troisième image, la même chose mais à 100%. Et enfin, la quatrième image en deep learning avec la force maximale. Si l'on regarde la déviation standard dans ces images, on peut remarquer que lorsque nous appliquons l'itératif hybride à 100% et le deep learning avec la force la plus importante, la déviation standard est quasiment identique. Nous donnant l'information que la réduction de bruit est quasiment la même lorsque nous utilisons Azure V 100% dans notre cas et True Fidelity High. Simplement, même si nous avons une performance égale en termes de réduction de bruit, nous n'avons pas du tout la même texture image. Si on zoome un peu sur ces images, à vous de me dire, mais je pense que la plupart d'entre vous préféreront l'image de droite avec une texture qui est bien plus homogène, bien plus préservée par rapport à l'itératif à 100%. Ce qui explique fortement finalement le potentiel d'amélioration des doses que nous avons avec le deep learning versus les itératifs hybrides. Encore un exemple. Voici une image reconstruite en FVP, en hybride itératif et en deep learning. On peut remarquer sur l'image en deep learning une petite réticulation dans cet amas de verdes et polies qui n'était pas ou peu visible sur les autres types de reconstruction. La déviation de la texture finalement induit une perte dans la résolution spatiale que vous pouvez tout à fait combler avec le deep learning et qui aurait été beaucoup plus difficile à trouver en rétroposition filtrée du haut bruit ou en hybride itératif dû à la modification de la texture. Pour vous donner un cas pratique dans la vie courante du radiologue, nous avons quelques retours sur la technique de la part du docteur Lehou qui est radiologue au CCN Centre Cardiologique du Nord. Sur une première étude avec une petite cohorte de patients 20 patients avant le deep learning ils utilisaient seulement deux types de protocoles BMI inférieur à 30 et BMI supérieur à 30 en faisant varier seulement les KV dans ces images. Après le trop de fidelity on voit que les KV ont été modifiés pour les BMI inférieurs à 30 ils utilisent 80 KV avec un noise index à 18 et pour les BMI supérieur à 30 100 KV avec un noise index à 18 et même en ayant ces modifications-là en baissant les KV ce qui va finalement un peu à l'encontre de notre conception de la baisse de dose avec True Finility par rapport à SIRV50 le SNR le signal noise ratio a été augmenté le CNR donc le contraste noise ratio a été augmenté également par contre la dose a été drastiquement diminuée avec une baisse de 40% de la DLP sur l'exemple mesuré et dans l'étude sur cette petite cohorte environ 43% de dose en moins grâce à True Finility tout en améliorant le contraste et la détectabilité voici un autre un autre exemple de la même cohorte à SIRV50 et True Finility on voit que le SNR et le CNR ont presque doublé alors que la DLP a chuté de 57% grâce à la baisse des KV mais aussi grâce au gain dans l'image au niveau du bruit qu'apporte True Finility High par rapport à SIRV50 pour regarder ce genre de résultats à une plus large échelle merci au groupe 3R d'avoir partagé ces résultats avec moi donc voici les locales DRL du groupe 3R le groupe 3R utilisant des indications cliniques pour ces protocoles et non simplement un nombre de phases définies entre 2017 et entre 2021 le groupe 3R a changé l'intégralité de CCT et a installé le Deep Learning on peut voir qu'en 2021 les doses ont drastiquement chuté avec un CTDI d'environ au moins 35% par rapport à 2017 et une DLP environ inférieure de 38% nous pouvons donc voir que l'introduction de True Finility a drastiquement fait chuter les doses pour la plupart des indications cependant dans certains cas lorsque nous avons besoin d'une très bonne qualité image ou d'un contraste important ou plutôt de la résolution à bas contraste importante comme dans le foie les doses n'ont pas ou très peu évolué notamment pour les patients avec un BMI supérieur à 1,25 permettant finalement une amélioration importante de la qualité image et une réduction de l'épaisseur de coupe donc si on veut faire le point sur qu'est-ce qu'apporte le Deep Learning et là nous sommes vraiment dans la partie CT donc grâce au Deep Learning nous pouvons améliorer la qualité image grâce à une réduction de la dose si on compare Azure V à True Fidelity High une amélioration de la texture permettant finalement une meilleure résolution spatiale comme vous avez pu le voir dans les slides précédentes une reconstruction qui est assez rapide par rapport au MBIR donc au modèle base itérative reconstruction qui prenait presque une éternité de l'avis des radiologues des coups plus fines permettant une analyse plus détaillée mais finalement qu'est-ce qu'apporte aussi le Deep Learning en ayant modifié tout ça dans tous ces points dans votre pratique c'est que votre scanner il est plus puissant comme vous devez délivrer moins de doses vous pouvez vous en avez beaucoup plus en réserve pour les patients qui vous challengent un peu au niveau de la qualité image vous avez des scanners que vous pouvez faire plus rapidement en diminuant le temps de rotation encore une fois grâce au gain en puissance par exemple pour les scanners du thorax que vous devez réaliser chez des patients qui ont des difficultés à respirer alors sans problème maintenant vous pouvez utiliser le pitch le plus élevé et le temps de rotation le plus bas l'utilisation des bas KV avec une qualité image préservée vous pouvez tout à fait descendre à 8 temps de KV comme vous avez pu le voir sur le premier exemple que j'ai donné tout en préservant la qualité image permettant à la fois une réduction de la dose mais aussi de la quantité de contraste car en descendant dans les KV nous nous rapprochons du K-edge de l'iode une anatomie préservée justement grâce à la soustraction du bruit dans l'image sans avoir de déformation dans celle-ci donc pour simplifier la qualité image vous permet à la fois de réduire la dose et d'avoir un examen d'extrêmement bonne qualité comme vous pouvez le voir sur cet examen du thorax 0 à 1 mSv on s'approche de plus en plus de la dose d'une radio thorax avec une qualité sans précédent maintenant on peut se poser la question qu'est-ce qui arrive après où en sommes-nous et bien en fait nous n'en sommes qu'au début nous avons appuyé sur le bouton de l'innovation avec le deep learning et maintenant tout le monde essaye de créer son propre algorithme challengeant les autres constructeurs ou encore les autres chercheurs pour avoir la meilleure solution donnant les meilleurs résultats voici deux papiers deux papiers d'équipe qui ne sont pas liés à des constructeurs et qui ont développé leur propre deep learning pour essayer de réduire le bruit dans l'image tout en préservant les caractéristiques fondamentales de l'image OCT les deux ont démontré d'excellents résultats ces deux études sont un très bon exemple de ce qu'est le monde de la radiologie aujourd'hui nous sommes en constante évolution l'innovation on n'en est qu'à ses débuts et le deep learning est vraiment assez balbutiement on essaye d'avancer de plus en plus nous sommes en train nous les constructeurs de donner les premières générations de deep learning elles vont évoluer et elles vont arriver finalement très vite à de nouvelles versions qui vont nous permettre d'aller encore plus loin en termes de qualité ou en termes de réduction de dose merci beaucoup pour votre attention et maintenant nous allons passer aux questions si vous en avez merci Michel pour cette présentation claire et instructive et nous passons donc à la séance de questions réponses la première question concerne le cynogramme alors qu'est-ce qu'un cynogramme et pourquoi GE utilise le cynogramme comme base pour la reconstruction en deep learning merci docteur Corchi pour cette question je vais essayer de simplifier car on pourrait vraiment passer assez de temps sur la définition du cynogramme pour former une image à scanner nous utilisons des projections c'est-à-dire que par rotation nous allons avoir un certain nombre de projections qui vont venir former l'image et ces projections sont en quelque sorte une radio donc le cynogramme et la fusion de toutes ces projections de toutes ces radios en une seule image c'est ce que vous avez vu dans ma présentation ça ne ressemble pas vraiment à une radio on remarque les transparences qui nous font penser à la radio c'est donc la base de l'image finalement c'est la donnée brute qui n'est pas encore transformée dans une rétroprojection ou dans la transformation du plan de Fourier à la question pourquoi GE utilise cette information-là pour le deep learning justement parce que cette information n'est pas filtrée c'est-à-dire qu'elle contient toutes les informations des projections sans avoir été filtrées ou dénaturées par que ce soit le FVP le MBIR ou certains algorithmes d'itération comme Canon le fait nous savons qu'ils utilisent une image qui est déjà en itératif pour entraîner son MBIR son deep learning ce qui limite finalement l'information dans l'image tout en sachant qu'il y a une déformation possible due au manque de précision de l'information initiale donc voilà pourquoi GE a choisi le synogramme et merci encore une fois pour cette question merci à vous Michel qu'en est-il des applications du deep learning pour améliorer la qualité des examens IRM réalisés sur une machine à 1.5 Tesla afin de permettre d'obtenir une image dont le rapport signal sur bruit la qualité diagnostique est au moins équivalente à une 3 Tesla donc est-ce que le deep learning permettrait à des centres qui n'ont accès qu'à des machines à 1.5 Tesla de réaliser des examens de qualité 3 Tesla alors cette question est assez difficile étant donné que finalement le deep learning va améliorer énormément le rapport signal sur bruit quand on parle du deep learning chez GE et également retirer l'artefact de ringings donc ça dépend tout en plus de quel IRM vous comparez 1.5 à 3 Tesla mais il y a d'autres paramètres qui sont différents comme le nombre de canaux la puissance des gradients mais si on devait comparer une image une machine 1.5 Tesla on va dire avec une configuration normale le deep learning permettrait effectivement d'avoir des images de qualité 3 Tesla tout en restant à 1.5 en utilisant le deep learning pour améliorer le rapport signal sur bruit mais pas forcément le temps c'est toujours le compromis on va pouvoir compenser un petit peu ces différences mais pas comme si vous passiez en deep learning sur 3T bien sûr merci et concernant les données que vous utilisez pour entraîner vos modèles de reconstruction d'images comment obtenez-vous les données ou les CT de mauvaise qualité est-ce que vous dégradez la qualité de CT de qualité normale ou vous sélectionnez des CT de mauvaise qualité natifs c'est-à-dire primairement de mauvaise qualité merci pour cette question elle est très très intéressante et effectivement dans le choix des examens pour entraîner notre algorithme de deep learning nous avons fait appel à des scanners qui étaient de mauvaise qualité de base dans le sens mauvaise qualité excusez-moi l'expression de on va dire low dose et nous les avons comparés avec des fantômes à haute dose pour pouvoir essayer de combler le manque d'information et le manque de qualité les données ont été variées dans le sens où nous avons pris des synogrammes low dose que nous avons comparés avec des examens qui avaient été réalisés sur le même patient à haute dose souvent dans des bases de données spécifiques à GI mais aussi à des données de fantômes que nous étudions pour essayer de fortifier l'algorithme dirons-nous parfait merci on a bien couvert plusieurs exemples cliniques d'amélioration de la qualité de l'image qu'en est-il de la réduction des artefacts métalliques est-ce que GI propose des algorithmes de réduction des artefacts métalliques basés sur le deep learning est-ce qu'aujourd'hui le deep learning s'applique à cela actuellement aucun constructeur n'a encore passé le cap de faire une reconstruction on va dire des artefacts métalliques en deep learning mais nous travaillons tous dessus ces solutions devraient arriver assez rapidement le but étant vraiment de combler le manque d'informations que nous connaissons dans les reconstructions actuelles de type MAR, I-MAR, O-MAR vous le connaissez tous les artefacts de halo noir autour du matériel prothétique sont très délétères et ne vous permettent pas finalement de juger l'interface os-métal le deep learning devrait essayer de combler ce manque d'informations avec justement la puissance des réseaux neuronaux pour retirer ces artefacts merci on a également bien compris qu'il y avait beaucoup d'avantages à utiliser le deep learning pour améliorer la reconstruction des images améliorer la qualité améliorer le rendu diagnostique mais quels sont les risques de ces reconstructions est-ce que l'on risque de masquer de l'information est-ce qu'on a assez de recul est-ce qu'il y a des études qui ont été faites qui permettent d'analyser justement le risque de passer à côté de lésions par exemple au niveau du parenchyme et finalement d'un point du plus général quelles sont les limites actuelles du deep learning dans le contexte clinique alors actuellement aucune étude n'a démontré de perte d'informations dans les images en deep learning que ce soit chez GE ou chez les autres constructeurs pardon lors de l'entraînement de l'algorithme toutes les données ont été vérifiées plus spécifiquement chez GE nous avons à l'intérieur du moteur de reconstruction deep learning un rétro contrôle pour voir que nous ne perdons pas d'informations bien sûr la limitation que nous pouvons avoir et ça c'est vrai pour tous les constructeurs c'est le photon starvation le manque de photons pour former l'image si on est vraiment à trop basse dose par exemple le dernier exemple que je montre une radio de un CT pardon de thorax à 0,1 millisievert cette dose est tout à fait acceptable pour le thorax où on ne recherche que des nodules ou des choses assez importantes on n'est pas du tout dans le détail d'une pathologie interstitielle ou dans la recherche d'une lésion en bas contraste dans le foie des études ont validé l'amélioration de la détectabilité à haut et à bas contraste sans avoir de chute drastique de ces valeurs en diminuant la dose parfait merci et enfin qu'en est-il de la génération grâce au deep learning d'images scanners CT scanner à partir d'images IRM natives et vice versa on a vu récemment une publication qui génère un scanner des sacroiliacs à partir de l'IRM ce qui permettrait de faire deux examens un en un et de complémenter les limitations de l'IRM notamment sur les structures osseuses alors pour ma part je pense que c'est les images que vous avez vues dans ces publications sont des images qu'on appelle zéro TE les images osseuses ou pulmonaires nécessitent d'avoir un TE proche de zéro et une certaine flexibilité de la réception et de l'envoi du signal à l'IRM ces images sont tout à fait capables de vous montrer une fracture on va dire scanner-like simplement la résolution de ces images ne permet pas d'avoir autant de détails car c'était scanner lambda dirons-nous bien sûr ça permet de complémenter votre examen mais ça ne remplace pas totalement un scanner sur les différentes informations vous n'avez aucune information finalement sur les parties molles et les signes scanners d'une fracture versus ces séquences 0 TE en effet il y a une différence fondamentale de l'origine du signal entre le scanner et l'IRM mais c'est un développement très intéressant à suivre Michel nous vous remercions pour ce webinaire ce contenu et pour toutes les réponses et les éclaircissements que vous nous avez apportés je rappelle à tous les participants que vous allez recevoir un email qui vous permettra de répondre à un questionnaire d'évaluation et qui aboutira à la réception d'un certificat de formation continue avec un crédit je vous invite également à vous inscrire à la prochaine séance de formation fixée au 30 juin et puis je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une très bonne après-midi bonne journée merci à tous bonne journée